Aujourd'hui, j'aimerais te donner 9 plans de contenu différents qui vont te permettre d'être beaucoup plus captivant quand tu crées du contenu. En tant que créateur de contenu, l'un de nos plus grands objectifs, c'est d'être captivant. Si tu as envie de transmettre des idées, si tu as envie de transmettre des émotions, si tu as envie de faire en sorte que les gens qui tombent sur un contenu restent jusqu'à la fin, il faut que tu sois captivant. Et je te parle là aussi en termes de résultats. Tu sais, je te parle souvent d'un truc qu'on appelle la rétention. Plus une personne regarde ta vidéo longtemps, lis ton article de blog longtemps, écoute ton podcast longtemps ou reste sur ton compte Instagram longtemps, plus la plateforme va te mettre en avant. Donc forcément, plus tu arrives à capter une audience, plus tu arrives à faire en sorte que la personne reste longtemps sur ton contenu, plus tu vas avoir de résultats. Plus tu vas avoir de likes, plus tu vas avoir de vues, plus tu vas avoir d'abonnés et plus tu vas faire de ventes. Donc c'est pour te montrer à quel point être captivant quand on crée du contenu sur Internet, c'est très important. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner 9 plans pour le faire facilement. Mais le problème, c'est qu'on pense souvent que pour être captivant, il faut être né avec la gêne de l'orateur. On pense souvent que pour être captivant, il faut répondre à des critères physiques. Qu'il faut être grand, qu'il faut être brun, qu'il faut être musclé, qu'il faut être un homme, qu'il faut parler fort dans un micro, qu'il faut porter un costume comme Tony Robbins. On pense souvent que pour être captivant, il faut être très à l'aise devant la caméra, qu'il faut être très à l'aise en public, qu'il faut savoir parler aux autres, qu'il faut être un petit peu extraverti. Mais on se trompe réellement. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, tu as essayé plein de choses différentes pour arriver à capter ton audience. Tu as dû tester les musiques un petit peu émouvantes, tu as dû tester les musiques un petit peu émotionnelles, tu sais, les musiques avec du piano derrière, en pensant que ça allait rendre ta vidéo beaucoup plus captivante. Tu as sûrement dû aussi essayer les coups de gueule. Tu t'es dit, je vais faire un coup de gueule, je vais parler fort devant ma caméra, je vais crier devant ma caméra, je vais bouger, je vais secouer ma caméra, et tu verras que ça va créer du contenu beaucoup plus captivant. Tu as peut-être aussi essayé de traiter des sujets sensibles, des sujets qui étaient sensibles pour toi, des sujets qui étaient sensibles pour ton audience. Tu t'es dit, si je parle de trucs qui me touchent personnellement, si je raconte une histoire personnelle à moi, forcément, je vais faire retranscrire des émotions, forcément, je vais arriver à capter plus les gens. Et si comme moi, tu as essayé toutes ces méthodes-là, tu t'es très vite rendu compte que ça ne marchait pas. Et pourtant, tu fais tout ce qu'il faut. Tu fais tout ce qu'on t'a appris sur Internet. Tu trouves un joli titre de contenu, tu trouves des bonnes idées de vidéos, des bonnes idées d'articles, des bonnes idées de podcasts, tu fais un joli référencement, tu crées une bonne miniature si tu es sur YouTube, et tu te rends compte au final que tu fais tous ces efforts pour rien parce qu'une personne qui tombe sur ton contenu ne reste pas plus d'une minute. Donc, tu fournis énormément de travail depuis des semaines, depuis des mois pour avoir plus de résultats, pour arriver à transmettre plus d'idées, pour toucher plus de personnes, pour faire plus de ventes. Sauf qu'au final, juste parce que tu n'es pas captivant, tous ces efforts-là, ils tombent à l'eau. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à captiver les gens, ça n'a absolument rien à voir avec les critères physiques. Regarde Steve Jobs, Martin Luther King, regarde Gandhi, regarde Emma Watson, son discours à l'ONU. Est-ce qu'il y a une ressemblance physique entre ces quatre personnes ? Très loin de là. Très loin de là. Steve Jobs, on dirait le premier de la classe avec ses petites lunettes. C'est un mec qui faisait de la méditation, qui adorait bricoler. Est-ce que tu penses qu'il répond aux critères physiques de la personne inspirante ? Est-ce que tu penses qu'il répond aux critères physiques de l'orateur né ? Absolument pas. Donc, tu vois déjà que le problème ne vient pas de ton physique. Ensuite, le problème ne vient pas non plus de ton aisance à l'oral ou de ta timidité. Je te mets juste ici la 147e vidéo que j'ai tournée sur ma chaîne. 147 vidéos. Je pensais être inspirant, je pensais être captivant. Je me disais, 147 vidéos, je suis à l'aise à l'oral. Je vais arriver à parler, je vais arriver à captiver les gens. Et là, je te mets le taux de rétention, 10%. Sur une vidéo de 12 minutes, les gens restent en moyenne 1 minute 0,9. C'est pour te dire à quel point les gens ne regardaient pas mes vidéos. Et là, je te mets deux autres exemples. Tu vois qu'ici, j'ai des taux de rétention d'à peu près 50%. Ça veut dire que sur une vidéo de 15 minutes, les gens restent en moyenne 7 minutes 30. J'ai multiplié par 5 mon taux de rétention. J'ai multiplié par 5 ma façon et ma capacité à captiver les gens. Pourtant, je ne suis pas plus à l'aise là que là. Donc, c'est pour te montrer aussi que capter les gens, quand tu crées du contenu sur Internet, ça n'a absolument rien à voir avec ton aisance à l'oral et avec ton expérience en termes de création de contenu. Et troisièmement, le problème ne vient pas non plus de la musique. Tout comme moi, je te l'ai dit tout à l'heure, tu as dû essayer la musique. Et tu t'es bien rendu compte qu'au final, ce n'est pas parce que tu mettais une jolie musique derrière une vidéo que tu la rendais plus inspirante, que tu la rendais plus captivante. Moi, personnellement, à chaque fois que je mets une musique derrière une vidéo, je reçois un commentaire d'un mec qui me dit gentiment, enlève ta musique. Tes vidéos sont beaucoup mieux sans musique. Donc, tu vois bien aussi que le problème ne vient pas de là. En fait, le problème, si aujourd'hui, tu n'arrives pas à captiver ton audience, si aujourd'hui, tu n'arrives pas à créer du contenu qui fait en sorte que les gens restent jusqu'à la fin de ce contenu, c'est la structure de ton discours. Ce dont tu as besoin aujourd'hui, si tu as envie de captiver une audience, si tu as envie de transmettre des idées, si tu as envie de créer une audience de fans, si tu as envie d'avoir plus de résultats, ce qu'il te faut aujourd'hui, c'est créer des discours captivants, des plans de discours captivants. Moi, aujourd'hui, j'ai créé plus de 700 contenus sur Internet. Si je prends tout confondu, les emails, les photos Instagram, les vidéos, les podcasts, les articles de blog, si je prends tout ce que j'ai fait confondu en prenant les formations, je suis à plus de 700 contenus. Et en 700 contenus, j'ai dû peaufiner, j'ai dû affiner ma façon de créer du contenu. Mon plan de contenu, jour après jour, je l'ai testé, je l'ai remanié pour aujourd'hui avoir 9 plans de contenus différents, 9 plans de contenus qui sont testés, qui sont approuvés et qui marchent, qui me permettent aujourd'hui de multiplier par 5 le taux de rétention de mon audience, qui me permettent d'avoir beaucoup plus de résultats, d'avoir beaucoup plus de vues uniquement parce que j'arrive à créer du contenu captivant. Et ce que j'ai voulu faire, c'est donner clé en main les 9 plans de contenus que j'ai créés aujourd'hui après plus de 700 contenus sur Internet et qui me permettent de créer tous les jours simplement, facilement, des contenus inspirants. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait une grosse formation, une formation qui est disponible juste en dessous si tu as envie d'aller voir tout de suite les détails. Cette formation, elle va te permettre de faire quoi ? Dès ce soir avec cette formation, tu seras déjà beaucoup plus à l'aise naturellement. Tu vas voir, je vais t'expliquer tout ce qu'on va faire après dans la formation, mais dès ce soir, il y a un module exprès là-dessus, tu seras beaucoup plus à l'aise en termes de création de contenus. Que ce soit des vidéos, des podcasts, des articles, des formations, même si c'est de l'écrit, peu importe, tu seras naturellement plus à l'aise dès ce soir parce que c'est des exercices extrêmement simples à faire et extrêmement efficaces. En plus de ça, tu auras posé sur papier parce que tu verras qu'il y a des PDF à télécharger. Ça, c'est un truc tout nouveau que j'ai mis dans mes formations. Tu auras des PDF à télécharger sur lesquels tu auras les 9 plans de contenu directement à appliquer. Et tu verras que ces plans de contenu, c'est des boulettes blocs, c'est des listes, petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Ça veut dire que si demain, tu as envie de créer un contenu inspirant, tu auras juste à prendre ta feuille, à dire petit 1, je mets ça, petit 2, je mets ça, petit 3, je mets ça, petit 4, je mets ça, petit 5, je mets ça et à créer ton contenu captivant de manière extrêmement simple. Ça, c'est ce que tu auras dès ce soir si tu achètes la formation maintenant. Et sur le long terme, qu'est-ce que tu vas avoir avec cette formation ? Premièrement, tu vas apprendre des compétences. Tu vas comprendre comment ça marche. Tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'un contenu, il est captivant. Et ensuite, tu vas pouvoir créer du contenu captivant sur le long terme. Et on l'a dit tout à l'heure, arriver à capter une audience quand on est créateur de contenu, c'est extrêmement important. Tu vas réussir à transmettre tes idées. Tu vas réussir à avoir plus d'audience, une vraie audience de fans, des personnes qui vont vraiment t'écouter. Et en termes de résultats, c'est exponentiel. Parce que plus les gens restent sur tes contenus, plus tu vas avoir de likes, plus tu vas avoir de commentaires, de vues, d'abonnés. Et forcément, sur tes contenus de vente, plus tu vas faire de vente. Donc ça, c'est tout ce que tu vas avoir avec cette formation. Et je sais ce que tu es en train de te dire. Comment est-ce que je fais, moi, si je suis débutant ? Comment est-ce que je fais si je suis timide ? Eh bien, tu le verras dans cette formation. Déjà, on va enlever tes blocages de timidité. Et je te l'ai dit tout à l'heure, ça n'a absolument rien à voir avec ton niveau. Parce que moi, encore une fois, j'ai fait 147 vidéos. Je pensais m'y connaître. Je pensais être à l'aise et je me suis bien rendu compte qu'au final, l'aisance à l'oral et le niveau en termes de création de contenu, c'est totalement indépendant de ta capacité à capter une audience. Donc même si tu es timide, si tu as peur de parler à l'oral, si tu as peur de parler en public, si tu sens que tu n'es pas à l'aise, tu verras qu'avec cette formation, déjà, on va te transformer. Tu seras beaucoup plus à l'aise et tu vas quand même arriver à capter ton audience. Alors avant de te présenter les modules, je vais t'avouer quelque chose. Au début de cette formation, je ne voulais en faire qu'un seul et unique module. En fait, dans le module 4 de cette formation, c'est là que je vais détailler les 9 plans de contenu. Sauf qu'il y a 3 modules avant ce module 4. Pourquoi ? Parce que j'ai voulu t'apprendre des compétences. J'ai voulu vraiment aller beaucoup plus loin. J'aurais pu te donner juste les 9 plans de contenu, comme ça, des choses à copier-coller, que j'ai testé moi au travers de plus de 700 contenus et qui m'apportent les résultats que j'ai aujourd'hui. J'aurais pu juste te donner ces 9 plans de contenu-là, c'était largement suffisant. Ça valait largement le prix de la formation. Sauf que j'ai voulu aller beaucoup plus loin. J'ai voulu t'apprendre des compétences. J'ai voulu te rendre beaucoup plus à l'aise à l'oral. J'ai voulu t'apporter beaucoup plus de valeur avec cette formation. C'est pour ça que j'en ai fait 4 modules. Donc, dans le premier module, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va créer ton audience parfaite. On va faire des exercices, même 5 exercices différents, pour justement définir qui est ton audience parfaite, à qui est-ce que tu t'adresses et pourquoi est-ce que c'est extrêmement important. Je vais prendre l'exemple d'un coach sportif. Imagine que tu es coach sportif pour hommes. Toi, ton objectif, c'est de coacher les hommes. Et que tu passes ton temps à créer du contenu pour les femmes. Qu'est-ce qui va se passer ? Les personnes qui te suivent ne vont pas se reconnaître dans ton contenu. Ils ne vont pas reconnaître les problèmes. Ils ne vont pas reconnaître les objectifs qui se sont fixés. Pour la simple et bonne raison que c'est des hommes et que toi, tu t'adresses à des femmes. Alors évidemment, on va aller beaucoup plus loin que ça. Le sexe, l'âge, le métier, la localisation, c'est seulement 10% des caractéristiques d'une audience parfaite. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller beaucoup plus loin que ça. Parce qu'on va faire 5 exercices qui vraiment vous rentrent en profondeur et on va comprendre qui est ton audience. Parce qu'encore une fois, si ton objectif, c'est d'aider les hommes en musculation, tu ne peux pas te permettre de créer du contenu qui est adressé aux femmes. Parce que les gens ne vont pas comprendre et c'est ce qui explique aujourd'hui que tu n'arrives pas à captiver ton audience. Ensuite, dans le deuxième module, je vais te prendre par la main et on va devenir ensemble, toi et moi, beaucoup plus à l'aise. Tu verras que ce soit à l'écrit, à l'oral, en vidéo, en photo, peu importe. Ce n'est pas uniquement à l'aise en vidéo. Tu verras qu'avec le concept que je vais t'apprendre, c'est un concept ultime, le concept qui guide toute ma création de contenu, tu vas être naturellement beaucoup plus à l'aise avec un exercice qui prend très peu de temps. En moins de 15 minutes, une fois que tu auras fini le module, tu seras déjà naturellement plus à l'aise dans ta création de contenu et ça, c'est un truc qui, pour moi, a fait une énorme différence. Donc déjà, dans la première partie de ce module, on va comprendre le concept. Je vais t'expliquer, je vais te montrer les avantages et je vais te montrer comment mettre ça en place pour être beaucoup plus à l'aise. Ensuite, dans la deuxième partie de ce module 2, je vais te montrer 10 techniques applicables dès ce soir pour arriver à capter beaucoup plus facilement ton audience. Tu verras, c'est des techniques que moi, j'utilise dans quasiment tous mes contenus, que je vais t'expliquer là, que je vais te donner clé en main. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va faire deux vidéos de tests. Une vidéo avant le module 2, une vidéo après le module 2. Et je te garantis que la différence entre ces deux vidéos, en termes d'images, en termes de captions d'audience, en termes d'émotions, elle est beaucoup plus forte à la fin du module 2 avec toutes les techniques et tout ce que je t'aurais appris. Ensuite, dans le module 3, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va voir qu'est-ce qu'un contenu inspirant. On va chercher à comprendre comment ça marche un contenu inspirant et on va commencer par les trois bases. Trois bases que tu dois intégrer dans n'importe quel contenu. Que ce soit des vidéos longues qui durent 15 minutes, que ce soit des podcasts qui font 10 minutes, que ce soit des photos Instagram, que ce soit des formations ou que ce soit même des stories Instagram de 45 minutes, 45 secondes plutôt, eh bien, tu devras impérativement, quoi qu'il arrive, intégrer ces trois bases si tu as envie d'inspirer ton audience, si tu as envie que ton audience aille jusqu'au bout de ton contenu. J'ai fait le test en story. J'ai fait trois stories de 15 secondes, au total 45 secondes. Et j'ai pu regarder que sans les trois bases, beaucoup moins de personnes regardaient mon contenu. Donc, c'est pour te montrer à quel point c'est quelque chose que tu peux appliquer dans ta vie quotidienne, dans ta création quotidienne, peu importe la plateforme, peu importe la façon dont tu crées du contenu. Et après les trois bases, je vais t'expliquer comment ça marche, dans quel ordre il faut y mettre. Tu verras qu'il ne faut pas te tromper d'ordre. Ensuite, on va voir les cinq principes que tu peux ajouter à ça, que tu peux ajouter aux trois bases d'un contenu captivant qui vont te permettre d'augmenter la captivité, on va dire, de ton contenu. C'est des choses qui vraiment t'apportent d'énormes résultats. Pourquoi je te fais ce module 3 ? Et pourquoi je t'explique ça ? Et pourquoi on va prendre du temps ensemble là-dessus ? Parce que plutôt que de te donner comme ça juste une liste de plans de contenu à suivre, j'aimerais vraiment t'apprendre des compétences. Et ces compétences, elles vont te permettre quoi ? Elles vont te permettre de comprendre comment ça marche, de comprendre pourquoi les neuf plans de contenu que je t'ai donné là marchent, et surtout de les modifier à l'avenir. Le but, c'est que je te rende autonome. Le but, ce n'est pas que tu dépendes de moi. Le but, ce n'est pas qu'on applique tous les mêmes plans de contenu. Et si je te fais ce module 3, c'est pour que tu aies les compétences qui, à l'avenir, vont te permettre de modifier toi-même ces plans de contenu, de créer toi-même tes propres plans de contenu captivants. Donc, l'importance du module 3, elle est primordiale parce qu'on va ensemble apprendre des compétences. Encore une fois, si tu veux beaucoup plus de détails sur ce qu'il y a dans la formation, tu as le lien juste en dessous et tu auras toute la formation en détail. Et le module 4, je te le dis rapidement, on l'a dit tout à l'heure, c'est les 9 plans de contenu que j'applique aujourd'hui dans toute ma création de contenu qui me permettent de captiver mon audience, qui me permettent de multiplier par 5 mon taux de rétention. 9 plans de contenu que j'ai testés, 9 plans de contenu approuvés, que j'ai mis plus de 700 contenus à créer et à peaufiner. Et ce que j'ai fait dans ce module 4, c'est que je te les ai tous donnés. En plus de te les donner en PDF, tu pourras télécharger, tu auras juste à remplir les petits tirets. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que dans ce module 4, je vais prendre 35 minutes et je vais t'expliquer les 9 plans de contenu un à un, comment ça marche, pourquoi ça marche, pour que tu comprennes les principes et que tu puisses réappliquer ça au mieux. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'on voit ensemble dans la formation. Si tu veux plus de détails ou si tu veux acheter la formation, tu as le lien qui est juste en dessous. Comme d'habitude, elle a un tarif de lancement jusqu'à dimanche. Encore une fois, cette formation, elle va te permettre d'être plus captivant. Et je te le dis et je te le répète, être plus captivant, déjà c'est nécessaire pour transmettre ses idées, mais c'est aussi nécessaire pour augmenter ses résultats. Parce que plus tu vas être captivant, plus tu vas augmenter ton taux de rétention, plus tu vas avoir de vues, plus tu vas avoir d'abonnés et plus tu vas faire de ventes. Parce que forcément, si tu as plus de personnes qui regardent tes vidéos de vente ou tes contenus de vente jusqu'à la fin, logiquement, mathématiquement, tu vas faire plus de ventes. Et il suffirait de faire une seule et unique vente. Une seule et unique vente grâce à cette formation, grâce à ta façon de capter une audience pour rembourser le prix de cette formation. Et je te garantis un truc avec cette formation. J'attendais la fin de la vidéo pour te parler de la garantie parce que c'est un truc que je fais très rarement et je parle vraiment uniquement aux personnes intéressées maintenant. Je sais que tous les autres sont partis. Cette garantie, c'est quoi ? Si un mois après avoir appliqué tous les conseils de la formation, tu ne te trouves pas plus captivant que tu l'étais avant la formation, tu m'envoies un message et moi, je te rembourse le prix de cette formation. Et si je fais cette garantie-là, c'est parce que je suis persuadé qu'avec tout ce qui est à l'intérieur de la formation, avec les quatre modules que je vais t'apprendre, avec les neuf plans de contenu que je vais te donner, je suis sûr à 100% que tu seras plus captivant que tu l'aies déjà aujourd'hui. Donc, si la formation, elle t'intéresse, tu as le lien juste en dessous, il suffit de cliquer dessus, de remplir tes coordonnées et on se retrouve dans moins de cinq minutes. Donc, moi, je te dis à tout de suite dans la formation.